Musique Si tu me le dis et je veux être avec toi, le nombre d'enfants que tu as ne m'empêche pas de t'aimer. Le nombre d'enfants que tu as ne m'empêche pas de t'aimer. Mais me mentis. Mentis d'abord sur des êtres innocents. Sur des êtres innocents qui n'ont pas demandé à venir. Parce que tu veux m'épouser. Cet homme-là ne m'aime pas. Il va vous dire qu'il avait peur de vous. Non, peur comment ? Déjà, il a eu le courage de déclarer deux. Donc, il n'a pas peur. Donc, comme il a déclaré deux... A vous peur de vous perdre ? Non, mais il m'a perdu déjà. Tu as eu le courage de me dire deux. Mais pourquoi ne pas me dire j'ai quatre ? Maintenant, pourquoi tu es revenu me déclarer les deux ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il pense que c'est déjà un acquis. Il est culpabilisé. Là, ça crée un grand déficit. Le pasteur sait de quoi je parle. Parce que la femme est quelque chose. Quand la femme t'aime, la femme t'aime. C'est à fond. Elle est à fond. Elle est aveugle. Elle n'entend rien. Elle ne voit rien. Elle ne voit que toi. Mais quand elle ne commence pas à avoir des doutes sur toi, c'est grave. Oui. Quand tu as une femme qui a l'habitude de te dire « Chérie, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais pourquoi tu fais ça ? » À un moment donné, si la femme ne te dit plus ça, il ne faut qu'elle ne commence pas à te poser des questions. Ça veut dire que cette femme-là est en train de se préparer intérieurement pour pouvoir te quitter. Oui. D'accord. Alors, M. Oumpe, est-ce que vous êtes d'accord avec Cochidit ? Est-ce que d'abord, c'est normal que l'homme ne déclare pas tous ses enfants et une fois, dans le foyer, il déclare les deux autres enfants ? Selon vous, vous qui dites que la vérité, on dit le mensonge lorsque la vérité n'est pas utile ? C'est juste un exemple parmi tant d'exemples. Et vous avez, quand vous êtes une femme, vous avez juste choisi cette direction-là. Donc, je choisis ce mensonge-là. Dans ce cas, je pense que la femme aussi ment. Dans le même cas, seulement que vous le faites de différentes manières. Et là, c'est un peu grave. D'accord, j'aimerais bien savoir. Parce qu'il y a des femmes qui portent d'autres grossesses. C'est-à-dire, un enfant d'autrui. Et il garde pendant des années. Et après, il dit que... Alors que l'enfant-là, c'est-à-dire, l'enfant pense que c'est son père. Et la femme, la porte, la grossesse. Et ce n'est pas un... C'est-à-dire, ce n'est pas une, deux, trois. Et c'est après que ça se révèle. La femme dit, chérie, tu sais, cet enfant n'est pas à toi, c'est l'enfant de Kofi. Le Benjamin, c'est l'enfant de... Ah, donc, elle a pris grossesse de plusieurs personnes. Oui, ça se passe. Donc, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas pu aider ou bien vous n'avez jamais entendu cette... Oui, ça arrive. C'est situé absolu. Donc, à comparer à ça, là. Moi, je ne veux pas me lancer dans des comparaisons parce que j'ai dit à l'entame que tout mensonge est un mensonge. Maintenant, évoluons dans votre situation le cas où l'homme déclare deux enfants au lieu de quatre. Là, moi, ce qui m'intéresse dans... Dans ce cas de figure. Oui, dans ce cas de figure, ce n'est pas ce qui... Ce n'est pas la vérité, finalement, qui est... qui est enfin... qui s'est révélée à la fin. C'est comment faire de ces enfants-là parce qu'il faut se rendre compte que... tout enfant est un enfant et les enfants de mon époux est aussi considérés comme mes enfants. C'est des humains. Et ça va au-delà d'un simple mensonge que mon mari a fait. qu'est-ce que je veux faire de ces enfants-là ? On les tue ? On les abat ? On ne les abat pas ? J'accepte parce que je considère que ce sont mes enfants. OK, d'accord, mais ils sont où ? Pourquoi ne les a tués pas ? Envoyer à la maison ? Voilà, pour déclarer. D'accord. Alors, mon chéri, tu as... Parce que même dans la Bible, il y a des cas, je crois, d'Abraham où quand la femme ne concevait pas, elle a dit à son chéri, ça c'est aussi l'amour, elle a dit à son chéri, prends et couche-toi avec notre... Ça, ce n'est pas la même... Non, non, ça, ce n'est pas du mensonge. Parce que je pense qu'on a besoin de votre expertise ici. Est-ce que ça, c'est comparé au mensonge ? Non, je ne parle pas même du mensonge, je parle des cas des enfants, parce que ça, c'est récurrent. Souvent, quand la femme apprend que son mari a accepté, même au-déhors, ça fait... ça dit... La conclusion, c'est le divorce. Et souvent, elles ne sont pas intelligentes, elles divorcent pour aller marier, ou aller se remarier avec un homme qui a déjà des enfants. La logique est où ? Tu veux quoi ? Tu refuses quoi ? Ok. Alors, pastor ? Bénédicte, tu sais, souvent, tout à l'heure, elle a pris le cas d'Abraham avec son fils Isaac, Agar. Agar, il a... Sarah a dit à Abraham d'aller vers sa servante, tout et tout, tout. Je crois que ça a été une faiblesse de sa part. Ça a été une faiblesse de la part de Sarah. Elle n'a pas eu confiance en ce que Dieu lui avait dit. C'est, disons, de l'incrédulité. Donc, de part, l'heure commise à Isaac, il se met les nés. Mais après, Sarah s'est rendue compte que l'enfant était très jeune, elle a demandé à son mari de le faire partir avec sa mère. Le mari a refusé. Mais c'est Dieu qui a dit à Abraham qu'il faut le chasser. Puis il est parti. C'est Dieu, c'est Dieu qui le lui a dit. Moi, je crois souvent que ce genre de situation, c'est par ignorance que les gens mentent, que les gens cachent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le couple récomposé. Où monsieur vient avec des enfants, madame aussi vient avec des enfants. C'est vraiment, c'est difficile de vivre dans ce genre de foyer. Mais ce n'est pas impossible. Quand on est informé, quand on a la connaissance, quand on sait comment se tenir, quand on a une certaine maturité, c'est très important. Donc, c'est possible de vivre. Lui, il s'est dit peut-être que, ah, en disant que j'ai quatre là, comme je l'ai dit à madame... Edith. Edith. Il dit, ça, là, est-ce que ça, tel que je l'ai réalisé, il n'a pas d'enfance. Si j'ai dit, j'ai quatre, c'est trop, hein. Mais tu as été un bandit, c'est pourquoi tu as eu quatre comme ça. C'est ça, il faut assumer. Il faut assumer ce qu'on a été. Elle a dit, il faut assumer ce qu'on a été. Ah, voilà, mon chéri, ma chérie. Bon, dans le temps, j'étais un peu, olé, olé, j'ai dû faire quatre enfants de mères différentes ou bien, de trucs, bon. Mais pourtant, moi, c'est toi que j'aime et ces quatre enfants, je suis prêt à te les envoyer pour que tu puisses... Il y a quoi à dire ça? Il y a quoi derrière ça? Il y a rien. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on est obligé de faire toute cette gymnastique-là. Tu t'en vas à Korogo, tu ne t'en passais pas à Bassam. Viens directement. C'est un long détour. C'est un grand détour. On n'a pas besoin de faire cette gymnastique-là. C'est possible de vivre un tel foyer. C'est très possible. Donc, apprenons à déclarer ce que nous sommes. Qui es-tu? C'est ça. Il faut montrer qui tu es. Parce que c'est... Est-ce qu'en montrant qui nous sommes comme château de go, ça encouragerait la personne en face de nous à se mettre avec nous? Non, ça peut être un choc pour elle. Mais si c'est une personne quand même assez mûre, assez réfléchie, elle va se dire, ben, en fait, c'est pas les enfants. Les enfants sont pas pour moi un problème. C'est lui que j'aime. Donc, je vais avec lui. Et si je dis que je l'aime, je vais aimer ses enfants. C'est ça. C'est clair. C'est très clair. Donc, il faut... Il faut pas se faire du mauvais sein. Tout est possible. Et ça, l'exemple que tu as donné, ça, c'est un mariage sur fond de trahison. C'est ça. OK. Donc, dans ce mariage-là... Sur fond de trahison, de mensonge. D'accord. Il y a un mensonge. parce qu'il a trahi la confiance de la femme. La confiance de la femme. Il a abusé de sa confiance. D'accord. De sa naïveté même. Parce qu'elle lui a fait confiance de façon... Aveuglement. Et puis... Les cas où la femme porte la grossesse pendant des années de quelqu'un d'autre et elle est sous le toit d'un autre homme. Comment interprète-tu ? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est pas des choses encouragées. Non, non, non. Nous n'encourageons pas ça. Une femme qui fait ça vraiment, je me demande bien est-ce que... Non, une femme qui fait ça, d'abord, cette femme, il n'a pas de l'amour propre pour lui, c'est ça ? Mais à la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un cas d'adulté. Oui. C'est un cas d'adulté et c'est un péché. D'accord. Et justement, nous allons tomber même là-dessus. On ne parlera pas de divorce parce qu'on peut arriver à un compromis. On commence par un compromis et puis on peut arriver par une entente. Tout de suite, il ne faut pas brandir le divorce. Le divorce est la dernière option après qu'on ait tout essayé. Et vous savez aussi que le divorce aussi est considéré comme un compromis. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est la dernière option après avoir tout essayé. Mais tout essayé, là, il y a quoi dedans ? C'est ça ? D'accord. Justement, en essayant tout, coach Edith, la dame qui a été infidèle à son homme, comme M. Enoch est en train de le dire, est-ce qu'elle peut regagner la confiance à son homme ? Non, je... Donc, tu... Après avoir tout essayé comme le pasteur a dit, après avoir fait... Tout essayé, là, c'est quoi ? Son mea culpa, après avoir appelé... Non, tu as resté sous le toit d'un homme, tu as gardé la grossesse d'une autre personne qui n'est pas à sa grossesse, tu l'as fait croire que c'est lui le père, il a pris les enfants comme ses enfants et un jour, tu lui déclare que ce n'est pas ses enfants. Tu as tué cet homme-là moralement. Effectivement. Tu l'as tué d'abord spirituellement. Il ne peut plus jamais avoir confiance en une femme dans sa vie. On peut lui faire toute thérapie. Tu as nié sa masculinité. C'est que quand il va voir, quand il voit la femme, il devient comme un lion. Il veut bondir sur la femme. Il y en a même qui ne supportent pas qu'il se suicide parce que c'est une honte. Tu vois, c'est une honte. Tu fais des années avec une femme qui a fait quatre enfants pour toi, qui te dit que l'aîné n'est pas pour toi, le second est pour toi, le troisième n'est pas pour toi, le quatrième est pour toi. Il faut que les femmes aussi là, il faut que nous changeons notre mental. Comme j'ai l'habitude de dire, on a besoin du ketchup mental, du watching mental, du réaménagement mental. Ça, il y a des choses que je ne badine pas là-dessus. Il y a des choses que je n'accepte pas en tant que femme. Tu fais, tu tombes enceinte à Is, personne, tu donnes à Is. Tu sais qu'il n'a pas l'argent, mais tu as couché avec lui. Assume tes responsabilités, tu sais que l'autre a l'argent, mais tu ne t'es pas allé vers lui. C'est l'autre, tu donnes lui sa grossesse. Il y a plein d'enfants comme ça qui sont en train d'errer. Le pasteur sait de quoi je parle parce que l'enfant qui doit porter le nom d'une famille ne porte pas. Donc, il n'a pas la bénédiction de cette famille. le sang ne sait pas. Le sang il est partout, il passe, tout est bloqué. Il y a des enfants même qui pleurent pour dire qu'est-ce que j'ai fait à la vie. Je suis coach et je sais de quoi je parle. Il faut que les femmes arrêtent ça. Il faut que les femmes arrêtent. Et il y a des hommes aussi. L'enfant, c'est Dieu qui donne. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Et Dieu ne peut pas donner d'enfants à tout le monde. et il y a plein d'enfants qui ont besoin d'amour. Même si tu n'as pas d'enfants, tu peux leur donner cet amour-là. Si tu es un homme et tu ne peux pas avoir d'enfants, pourquoi manigancer avec ta femme? Pour te dire à ta femme, il faut arranger ma situation. Arrange ma situation. Enlève la honte sur moi. La femme n'a pas la tête. Quelle honte. Demain, quand il va voir que la situation ne l'avantage plus, il va remettre les enfants à qui de toi. La honte que tu as dit que tu ne veux pas, la honte est venue sur toi. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est manque de confiance en soi. C'est non-estime en soi. Parce que et tout ça là, c'est le regard du candidaton qui nous amène à mentir. Est-ce que ce que j'ai fait, si je déclare, si je dis la vérité, le regard à des autres, le candidaton, c'est ça qui nous tue. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut lui dire que j'ai fait moi. Quand je fais quelque chose, je lui dis. Si ça, tu peux partir, tu vas partir. Cela ne veut pas dire que je ne mens pas. Je dis, je ne suis pas sainte. Mais il y a des mensonges que je ne peux pas dire. Parce que moi-même, quand je mens, là, on sent. Parce que quand je mens, je ne commence pas à trembler ou bien je ne commence pas à rire. Parce que les mots se mélangent dans ma tête. Oui, parce que quand tu as commencé par A, il faut terminer aussi par A. Il ne faut pas aller à Y et autres. Donc, il faut être calé. Non, le mensonge, ce n'est pas quelque chose que nous allons encourager. D'accord. comme quelqu'un le disait, quelqu'un qui commence une phrase par C'est-à-dire, il faut déjà te dire. On te pose une question, tu dis non, C'est-à-dire que non, il cherche. Mais en fait, tout ça, c'est ça. Donc, tu vois, comme la maman l'a dit, il faut savoir raison garder. C'est ça. Il faut savoir raison garder dans certaines situations. Mentir pour... Ça n'a pas... Donner la grossesse de quelqu'un... C'est la femme qui connaît le père de l'enfant qu'elle porte. Donner la grossesse de A à B, c'est quelque chose qui ne doit pas... Ça ne doit même pas effleurer l'esprit des uns et des autres. Ça ne doit pas effleurer l'esprit. Qu'est-ce qui peut motiver ce genre de choses-là si ce n'est pas... Tu sais, le mensonge, c'est comme la sorcellerie. C'est ça. On ne peut pas délivrer quelqu'un du mensonge si l'homme n'a pas décidé de dire la vérité. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que M. Oumpe serait prête à pardonner à sa femme qui lui a été infidèle ? Qui est venu avouer après plusieurs années de mensonges, d'infidélité. Elle dit, achérie aujourd'hui, il faut que je te fasse asseoir pour te dire ce que j'ai fait, quitte à toi de me pardonner ou bien de me chasser de ta maison, mais je veux soulager ma conscience. Je veux te dire ce que j'ai fait. Qu'est-ce que M. Oumpe fait ? C'est une condition, c'est avec si, il faut faire attention parce qu'avec si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Donc, les questions de si, si ça t'arrivait, qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que Dieu ne nous donne pas des situations qui ne nous dépassent pas. Si un jour, je fais face à cette situation, ça voudra dire que j'ai la capacité de s'augmenter à cela. Donc, au cas où je serai dans cette situation, j'aurai la capacité de quand même prendre ma décision. Donc, ici, sur ce plateau ? Par rapport au pardon, c'est aussi l'un des commandes de Dieu. Donc, je dois pardonner la femme, mais elle ne peut plus rester avec moi. D'accord. Donc, vous allez ? Elle ne peut plus rester avec moi, je la pardonne quand même. D'accord. Ok. Moi, je crois que c'est des situations que c'est quand même difficile. Nous sommes des êtres humains. C'est difficile, il ne faut pas tout se lever pour dire non, moi, je vais pardonner au bien, tant de trucs. Parce que, comme M. Pé le dit, ça, c'est lui. Mais, en principe, si tu pardonnes, ça veut dire que tu dois prendre. Tu dois prendre. Parce que, le pardon, c'est deux mots. Pardon. On ne t'oblige pas à faire ça. Mais si tu l'as fait, il faut prendre tout. Parce que Dieu nous a pardonnés. Mais il ne nous a pas dit bon, je vous pardonne, je vous jette. Il nous pardonne et il nous accepte. D'accord. si lui pardonne, il doit rester là. Par amour. Maintenant, lui, c'est l'option qu'il prend. Il va pardonner, il laisse tomber. Mais ce ne serait plus comme avant. bon, ça, c'est lui. C'est lui. Mais tel que Dieu nous l'a appris, de pardonner sept fois, 77 fois, et puis, balayer tout. Quand Dieu nous pardonne, il oublie. Il oublie le mal qu'on a fait. Il nous voit comme une nouvelle personne. Ça veut dire qu'il nous accepte encore. Moi, je crois que c'est comme ça que nous devrions faire. Mais je dis, ce n'est pas un exercice facile. Nous sommes des êtres humains. Il faut être psychologiquement fort. Il faut être bien conditionné. C'est pourquoi il y a les coachs. D'accord. Il faut être psychologiquement fort. Il faut être une maturité émotionnelle assez grande, assez élevée, pour pouvoir, disons, faire cette approche-là. Ça va être difficile. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais si nous sommes sincères, si nous sommes vraiment bien conditionnés, et que nous avons la crainte de Dieu, à la longue, ça peut s'arranger et puis ça peut passer. D'accord. Alors, quand tu t'es dit, un homme qui revient à la maison avec deux enfants de plus dehors, qu'est-ce qu'on fait en lui partant, en acceptant les enfants à bras ouverts, en lui faire confiance à nouveau ? Elle dit deux enfants de plus. Bon, je vais l'écouter d'abord. Qu'est-ce qu'il a poussé à me déclarer deux enfants ? Et qu'est-ce qu'il a poussé encore à revenir pour m'amener les deux enfants ? Il doit m'expliquer de loin à l'âge. Ça, ce n'est pas une décision qu'il faut prendre sous le cou de la tête. Ce n'est pas une décision qu'il faut prendre sous l'effet de la colère. C'est une décision qu'il faut prendre avec sagesse. Sagesse. Le calme. Dans le calme. On dit le plat de vengeance, ça se mange à froid. Très froid. C'est très profond. Je l'écoute et après, je tire mes conclusions. Mais la conclusion, je ne sais pas encore, j'écoute ma voix intérieure. J'écoute ma voix intérieure. C'est ce que ma voix intérieure me dit de fait que je fais. Mais lorsque vous écoutez votre voix intérieure, c'est avec la prière, l'appui ou bien c'est quoi ? C'est vous-même d'abord, vous allez écouter votre cœur, votre intelligence, votre conscience avant de prendre cette décision-là. Vous savez, il y a une seule chose qui ne nous ment pas. Notre voix intérieure, l'arbitre. Il y a une voix qui nous parle. C'est que nous, nous n'entendons pas. Nous faisons semblant de ne pas entendre. Vous comprenez ? Donc, je vais suivre ce que c'est de voix. Je peux toutefois pardonner encore ce qu'il tombe. Fait table rase et rester encore avec lui. Si les arguments qu'il me donne sont solides, d'accord, mais si ce n'est pas solide, je vais encore voir comment je vais faire. Et je vais vous donner un exemple. J'ai une dame, j'ai fait une émission à la radio, la dame m'a appelée. la dame vivait un cauchemar dans son foyer. Le cauchemar est que le premier enfant n'est pas celui du mari, mais les deux autres sont pour le mari. et le petit ne travaille pas à l'école. Le petit est devenu autre chose et le petit à la maison est devenu agressif quand le papa lui parle ou quand il fait quelque chose, le papa va dire le petit se remonte contre le papa ou se rebelle. Du moins, merci de me prêter le mot. Donc, la dame a appris, il m'a dit que j'ai besoin que vous m'aidez. J'ai dit vous avez quoi comme pour me ? Il m'a dit j'ai dit la première des choses. Amène ton mari quitter votre zone de confort. Amène ton mari quelque part. Confesse-toi à ton mari. Dis-toi à ton mari. Bon, c'est deux choses. Il peut t'accepter, il peut te renvoyer. Mais dis-lui les conditions dans lesquelles comme tu me l'as expliqué à genoux-toi parle à ton mari. La dame me regarde et la dame me dit coach vraiment vous les coach vous donnez des exercices c'est impossible. J'ai dit c'est ce que tu vas faire. La dame a fait. J'ai dit quand tu vas finir de faire ça moi je peux parler à ton mari. Je serai intermédiaire pour vous. Effectivement la dame a fait ce que je lui ai dit. Ça n'a pas été facile. Le monsieur est rentré dans tous ses états. Oui il a dit mais tu ne peux jamais me faire ça ce n'est pas la dame l'a supplié. Après la dame m'a donné son contact. Je les ai rencontrés les deux. J'ai parlé au monsieur j'ai dit tu aimes ta femme. Il dit oui. J'ai dit si tu aimes ta femme. Après ça il t'a fait deux enfants. Tu reproches quoi à ta femme ? Ta femme n'est pas correcte. Il dit ma femme est la femme la plus exceptionnelle. Je ne sais pas pourquoi elle m'a gardé elle m'a caché ce truc. Mais elle a l'habitude de me dire chérie j'ai quelque chose de lourd que je veux te dire mais je ne sais pas comment je vais te le dire. Ma femme m'a toujours dit ça mais je ne savais pas que c'était lié à l'enfant. Et j'ai dit monsieur vous voulez toujours garder votre épouse ou vous voulez renvoyer votre épouse. La balle est dans votre camp. D'accord. Moi je m'aurais bien posé cette question à monsieur Oumpe. Là il faut quoi ? Il renvoie son épouse ou il la garde avec ses deux enfants qu'il a lu avec elle ? Je pense que ça dépend de qui il est. Moi par exemple j'ai la crainte de Dieu et parfois je me réfère à Dieu pour prendre des décisions. Voilà pour prendre des décisions. Je ne voudrais pas conclure tout à l'heure la question qui m'a été posée donc je laisse Dieu m'aider à prendre la décision qu'il vous de me guider. par rapport à cette situation je l'ai dit parce que en étant dans la chair et à ne pas écouter la voix du Saint-Esprit je dis je pardonne mais je ne peux plus presser avec cette femme. C'est moi ça. Ok. Ça c'est vous. Voilà. D'accord. Et avec le Saint-Esprit on verra ça je ne sais pas encore. D'accord. Ok. Alors Papagot ce cas qui figure là ? Souvent c'est disons le temps mis vous savez quand on découvre un mensonge pour le couple c'est comme un drame qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas le laisser découvrir il faut anticiper. Il faut le dire. Il faut souvent anticiper. Par exemple dans le cas que tu viens de donner tu vois elle a dit la femme est allée avec beaucoup d'humilité sa genouée devant le monsieur ce monsieur là quelle que soit la durée de son coeur ça a été brisé au moins 30% à cause de l'attitude d'approche l'approche est très importante. Le monsieur m'a dit ça le monsieur m'a dit d'abord l'humilité avec laquelle ma femme est venue vers moi je l'ai insultée j'ai appelé ma famille j'ai dénigré ma femme ma femme c'est un genou devant ma belle famille ma femme rampait et après le soir quelque chose m'a dit est-ce que j'ai besoin de faire tout ça avec une femme et la conclusion est que l'homme me dit je garde ma femme et je vais aider l'enfant à reconnaître son papa mais je garde toujours l'enfant parce que c'est le grand frère de mes deux autres enfants j'ai dit monsieur soyez bénis et aujourd'hui le petit a eu son seuil le petit bris bien à l'école parce que c'était un frère il était perturbé il était perturbé spirituellement spirituellement ils ont repris tout ils ont refait l'art de naissance tout mais le papa son premier papa a toujours l'enfant l'année est toujours dans la famille personne ne sait ça c'est entre eux mais la femme aussi m'a dit aujourd'hui quand je quitte le boulot je rentre dans mon foyer je n'ai plus peur sinon avant quand je vois mon mari c'est comme si c'est un fardeau j'ai peur de mon mari donc elle s'est libérée de son mensonge elle s'est libérée c'est comme une prison oui ce genre de cas là c'est délicat parce que ce genre d'enfant psychologiquement ils sont perturbés et il va forcément entrer en rébellion il y a un conflit en lui c'est profond ça est en lui c'est un mystère il sent que ce monsieur là n'est pas n'est pas proche de lui vous savez quelque soit ce que vous allez faire dans la coupe récomposée le mari va dire non je vais aimer tes enfants comme s'ils étaient les miens c'est faux même avec le Saint-Esprit il ne faut pas se mentir parce que tu ne pourras pas leur donner l'amour que tu donnerais à ceux qui sont sortis de toi c'est à dire tu vas leur donner quand même une certaine affection de l'amour mais pas comme et l'enfant qui est là qui n'est pas de toi il le sentira parce que c'est au détail c'est au détail d'accord ceux dans l'entourage ne verraient pas ne va pas voir ça mais l'enfant lui le sent c'est une histoire entre l'enfant et toi et sa mère exactement ça c'est clair alors on va conclure notre émission sur le mensonge qu'est-ce qu'on va dire à tous ces couples qui traversent des difficultés parce qu'il y a eu mensonge il y a eu infidélité il y a eu trahison qu'est-ce qu'on va dire pour quand même apporter un peu de chaleur dans ce couple là la seule fois que je peux recommander c'est c'est la voix de Dieu c'est cette voix là qui m'éclaire Jésus a dit qu'il est la vérité le chemin et la vie le chemin la vérité et la vie alors quelqu'un qui a besoin du vrai chemin qui n'a pas besoin qui ne veut pas visiter dans les ténèbres dans les mensonges et tout ce cocktail là qui constitue un poids pour toute personne qui vit dans le ténèbre qui vit dans le mensonge c'est un poids un peu comme la dame là et c'est quand elle entre en contact avec la vérité le chemin la vie que tout change la seule voix que je peux recommander c'est de venir à Dieu parce que Dieu est venu pour les pêcheurs Dieu ne déteste pas les pêcheurs parce que si tu n'es pas malade tu ne peux pas tu ne peux pas aller te faire soyer tu n'as pas besoin de médecins de médecins mais jésus a le médecin donc allez à lui quand vous êtes malade c'est lui seul qui peut guérir d'accord alors quand j'ai dit ça qu'est-ce qu'on va dire pour terminer pour terminer je vais dire d'abord c'est Dieu parce que c'est le créateur de l'univers visible et invisible donc il faut croire en lui il faut avoir confiance en lui et tout en ayant confiance en nous-mêmes parce que c'est deux choses avoir confiance en Dieu c'est bon mais avoir confiance aussi en nous-mêmes c'est primordial parce que Dieu nous a fait à son image à sa ressemblance donc j'exerce les gens que le mensonge ce n'est pas une bonne chose il faut dire la vérité même si on va nous trancher la gorge il faut dire la vérité parce que le mensonge tue le mensonge peut ternir l'image de quelqu'un Madame Bénédite on peut prendre le mensonge pour vous détruire le pasteur c'est ce que je suis en train de faire je suis en train de dire et aujourd'hui les gens prennent le réseau social pour mentir pour détruire les gens pour dire du n'importe quoi le mensonge ce n'est pas quelque chose que nous pouvons encourager mais nous ne sommes pas là des juges nous ne sommes pas parfaits aussi aucun être n'est parfait nous essayons de tendre vers la perfection de jour en jour donc j'exhote les gens à respecter les dix commandements de Dieu parce que dans les dix commandements de Dieu on a dit il ne faut pas mentir donc il faut cultiver la vérité la vérité c'est la lumière d'accord alors papa effectivement c'est la vérité la lumière Jésus c'est lui qui nous éclaire c'est le fondateur du mariage donc il a édicté des règles que nous devrions suivre il faut que le couple évite de pratiquer à la légère le mensonge ça devient pratique c'est-à-dire même les petits mensonges non 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 il faut éviter ça il faut éviter ça parce qu'ils se doivent respect parce que quand tu as du respect pour quelqu'un il y a des choses que tu ne fais pas il y a des choses il y a des règles que tu ne violes pas donc je prône je veux prôner l'intégrité dans le couple il faut être intègre d'accord la confiance et la redevabilité c'est-à-dire dans la communication une femme qui est soumise à son mari il va tout te dire il se dit non j'ai mangé ici il va tout te dire c'est en cela que je parle de redevabilité d'accord c'est-à-dire chacun est redevable envers l'autre de quelque chose l'amour pour l'homme la soumission pour la femme et ce foyer-là il ne sera pas c'est pas des anges bien sûr mais ce serait quand même ce serait équilibré d'accord merci beaucoup pasteur Oboa Bili qui est toujours là pour nous apporter un peu de lumière dans nos débats c'est le consultant de cette émission merci également à coach Edith Marlise Aïdjanou elle est fondatrice d'Elise coaching et vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux sociaux on va donner la page Facebook c'est coach Edith Marlise c'est ma page Facebook d'accord donc vous donnez aussi deux petits conseils comme ça comme l'exemple que vous avez donné voilà comme ça sur Facebook donc on peut vous contacter sur votre page Facebook avant d'échanger avant d'en arriver à lui il faut dire que j'ai bien aimé sa sincérité d'accord il était tu le voyais même il était là comme s'il vivait il vivait il vivait la situation alors lui c'est Enoch un père directeur de Wanyini 229 qui est une boîte de communication au Bénin qui fait qui s'occupe également de la distribution des produits locaux voilà c'est cela merci beaucoup d'être venu ici en Côte d'Ivoire votre passage ici en Côte d'Ivoire merci beaucoup merci beaucoup papa et nous on se dit à la semaine prochaine mais vous devez comprendre une chose le livre de Proverbe 19 22 dit ce qui fait le charme d'un homme c'est sa bonté et mieux vaut un pauvre qu'un menteur et j'en dirais autant pour la femme la femme vertueuse c'est celle-là même qui ne dit jamais de mensonge parce qu'elle est toujours là afin de donner ce qu'il faut pour son homme non seulement elle est soumise mais elle est là pour protéger son homme et sa famille que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine merci Sous-titrage Société Radio-Canada